Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un outil très sympathique qui s'appelle Image2Calc et que vous pourrez trouver sur le site tiplanet.org Vous avez une description très détaillée du programme L'idée est de pouvoir afficher une image sur l'écran de votre machine On voit que leur outil est compatible avec beaucoup de calculatrices mais sur certaines, comme par exemple la Numworks l'image s'affichera en utilisant un script Python Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer une photo sur les TI-83 Premium édition Python ou les Casio Graph90 directement sans script Python Première étape, vous récupérez une photo soit une photo que vous avez déjà sur l'ordinateur ou une photo que vous allez récupérer sur Internet Vous l'enregistrez Ensuite, vous cliquez sur le lien que vous trouverez sous la vidéo qui va renvoyer vers Image2Calc Vous choisissez Mode Variable La calculatrice, je vais commencer par la TI-83 et comme format d'image, 8CA On voit qu'il s'agit d'une petite image qui aura 65 536 couleurs Je sélectionne mon image Ouvrir Il vous demande de rentrer un nombre entre 0 et 9 Je vais mettre 1 Je peux récupérer l'image qui a été convertie Enregistrer Vous connectez votre calculatrice en USB et vous lancez le logiciel TI Connect On va aller dans les fichiers et ensuite vous glissez l'image dans le dossier ou alors vous cliquez sur cette icône Vous récupérez image 1 et ouvrir Envoyer Et maintenant l'image est sur la calculatrice Pour la voir, vous allez dans Seconde Format Arrière-plan et vous recherchez image 1 Si vous voulez voir un peu mieux l'image mettez bien Ne pas afficher pour les étiquettes Ne pas afficher les axes Ne pas afficher le quadrillage Et ne pas afficher les coordonnées Et également dans F2X Vérifiez que vous n'avez pas de fonction sinon il va tracer la fonction sur l'image Et dans Seconde Graph Stat Vérifiez que tout est à non affiché Il suffit ensuite d'appuyer sur Graph pour voir votre photo Par cette technique, vous pouvez mettre 10 photos entre 0 et 9 sur votre machine Passons à la Casio Graph 90 Donc je garde le mode variable Casio Graph 90 Et je prends le premier format où on voit que la résolution sera plus grande que sur l'ATI Je sélectionne l'image Ouvrir Il me demande un nom Je vais garder Jennifer Et j'enregistre le fichier Je branche la calculatrice en USB Ensuite F1 Et vous avez maintenant accès au contenu de la machine Donc je vais copier le fichier qui a été créé Et sur la calculatrice Je vais dans le dossier Casio J'ai 3P Donc là on retrouve toutes les images de fond qui existent déjà sur votre calculatrice Je colle Jennifer Et vous déconnectez la machine Alors pour voir l'image Vous pouvez aller dans Conique Graphique dynamique Ou graph Je vais prendre Conique Exécute Shift Setup Et comme image de fond Je vais demander à ouvrir Donc dans Casio G3P L'image qui m'intéresse Alors remarquez au passage Que quand vous faites Détail Vous voyez l'image Je prends Jennifer Détail Je vois que c'est la bonne image Donc ouvrir Je sors Et il faut que je choisisse Une équation Donc vous pouvez par exemple prendre Un cercle Et vous lui mettez Un grand rayon Par exemple 100 Donc si je fais Afficher Vous voyez votre photo Alors ne croyez pas que vous pourrez utiliser Une image Comme triche pendant un examen Car lorsque vous êtes En mode examen Le menu Background Sera désactivé Voilà A bientôt